Mais il est temps d'accueillir maintenant notre premier invité politique de la semaine, le député européen et vice-président du Front National, qui depuis quelques années est le plus fidèle lieutenant et le plus proche conseiller de Marine Le Pen. Alors que le FN caracole, en tête de tous les sondages au premier tour, il va venir ce soir exposer le programme de sa candidate Marine Le Pen. Voici M. Florian Philippot. Bonsoir, bienvenue. C'est votre deuxième fois chez nous, M. Philippot. C'est toujours un plaisir. Mais j'imagine. Partagé, ça va devenir. On va finir par faire connaissance. On avance. Au fur et à mesure, c'est votre deuxième fois ici chez nous. En tout cas, vous êtes le premier invité de la soirée. Tout à l'heure, on aura quelqu'un qui viendra parler du programme de M. Macron. C'est amusant de vous avoir finalement l'un et l'autre dans la même émission, puisque les sondages, pour l'instant, laissent imaginer et penser qu'effectivement, au deuxième tour, Marine Le Pen serait pour l'instant, dans l'état actuel des choses, opposée à Emmanuel Macron. Pensez que c'est gagné, que ce deuxième tour est lié déjà et qu'au fond, il n'y a plus grand-chose à faire ? Ah non, 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 certainement pas. Non, non, non. Je pense que c'est probable. Je pense qu'il y a une très belle dynamique. Maintenant, il nous reste à peu près cinq semaines avant le premier tour. Et il va falloir travailler encore peut-être deux ou trois fois plus, même. Jean-Marie Le Pen, lui, avait réussi à être au deuxième tour. C'était en 2002. Pour l'instant, pour Marine Le Pen, ce serait une première. — Oui, ce serait une première, oui. Avec cette fois-ci l'énorme différence et que ce ne serait plus une surprise de justesse. Ce sera annoncé, fut. Donc les électeurs ne seraient pas surpris. Et avec une vraie perspective, une vraie volonté, une vraie possibilité de victoire au second tour. — Alors voilà. Ça, évidemment, c'est la question qui suit. Être au premier tour, ça semble, d'après les sondages, acquis. Mais en revanche, gagner le deuxième tour, c'est ce qui est plus compliqué pour vous. — Je ne vous dirais pas que ce sera d'une extrême facilité. Chacun le sait bien. Nous avons tout un système face à nous. Nous aurons... On le sait bien... — C'est quoi, le système ? — Le système, c'est ce qui fait que quand on fait un référendum en France, par exemple, sur la Constitution européenne, vous avez 100% des éditorialistes qui défendent le « oui ». 93% des parlementaires qui votent « oui » à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais 55% du peuple qui vote « non ». Voilà. Donc j'en étais, d'ailleurs. C'est ça, le système, pour faire assez simple. — Ça n'empêche pas le peuple de voter, non. — Ça n'a pas empêché le peuple de voter, non. C'est pour ça que ça n'empêchera pas, je pense, Marine Le Pen d'être présidente de la République. Mais on va essayer de convaincre sur le fond. Et c'est vrai que quel que soit notre adversaire de second tour... Allez, je vais prendre les deux plus probables, M. Macron ou M. Fillon. Ce sera un second tour assez joli du point de vue de la confrontation des idées assez pure, assez parfaite. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un mondialiste, quelqu'un qui ne croit plus vraiment en la France ni en la nation, puis une patriote qui veut défendre ardemment, qui aime ardemment son pays. — Alors parliez du système. Le système, est-ce que c'est aussi les médias que vous pointez souvent du doigt, cette semaine encore ? Il y a eu deux documentaires, l'un sur C8, l'autre sur notre chaîne, d'ailleurs, sur le service public, sur France Télévisions, d'un envoyé spécial qui ont montré, on va dire, les coulisses du Front National. Vous avez reproché, vous et vos amis du parti de Marine Le Pen, qu'on a utilisé, par exemple, pour l'émission de C8, des caméras cachées. Mais au fond, ça vous surprend encore, vous, qui est... Je pense que ça ne surprend personne, qui est parmi vos militants, parmi vos élus, parfois, des gens qui soient ou racistes ou xénophobes ou homophobes ou... C'est quand même pas... C'est quand même pas une découverte pour vous. Non, mais de toute façon, s'il y a un cas, ce qui est marginal, qui est découvert, nous avons une réaction immédiate, comme nous l'avons eue sur le... Non, enfin, vous lisez, les réseaux sociaux, vous voyez bien, quand même, que... Non, je vois rien du tout, mais est-ce que, par contre... Ah, vous ne regardez pas les réseaux sociaux ? Non, non, moi, surtout, je me balade beaucoup, hein, dans les fédérations. Je vois nos amis militants, je vois nos millions d'électeurs en permanence, et je n'accepterai jamais qu'on les insulte, voilà. Ils ont le grand tort d'aimer leur pays, de vouloir qu'ils soient libres, indépendants, souverains, et qu'ils soient magnifiques, c'est peut-être leur grand tort, mais... On ne vous parle pas forcément de la majorité de vos électeurs, on vous parle, il y a effectivement des électeurs qui rejoignent le Front National, parce qu'ils sont, on va dire, déçus par les autres partis, et voilà pourquoi certainement... Ceci dit, pour les autres partis, c'est difficile de le savoir, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'enquêtes en caméra cachée chez les QG de M. Fillon, Macron, Hamon ou Mélenchon. Je n'en ai même jamais vu. Je n'ai pas vu trois, deux compléments d'enquête et un envoyé spécial en trois semaines sur le service public pour les autres candidats. Non, c'est réservé à Marine Le Pen. Peut-être parce que les autres candidats laissent rentrer plus facilement les caméras aussi ? Ce n'est pas une question de laisser rentrer les caméras ou pas. Ce sont des documentaires qui sont faits. Je n'ai pas vu ça. Si j'ai demandé à un journaliste de France 2 pour un complément d'enquête sur M. Macron, il m'a répondu en souriant, on le fera peut-être en juillet. Je ne sais pas si d'ailleurs, je pense qu'il était confiant lui-même du problème, du blocage qui existe dès qu'il s'agit de M. Macron. Vous pensez que M. Macron est protégé par les médias ? C'est une évidence. Il suffit d'allumer son poste de télévision ou de radio pour se rendre compte que c'est Bic-Chouchou, comme je l'ai appelé moi. Bic-Chouchou ? Bah oui, Bic-Chouchou. Pourquoi Bic-Chouchou ? Je veux dire pourquoi Bic-Chouchou, parce que c'est le chouchou des médias, ça c'est évident. D'ailleurs, il y a des groupes qui sont plus ou moins liés à lui. Le Monde, M. Berger, propriétaire du Monde, défend Macron, bon, ardemment, et ça se voit dans les articles. Encore hier, un éditorial entier contre les deux adversaires principaux de M. Macron. On prend un soin très particulier quand il est concerné par la justice à expliquer qu'il n'est pas mis en cause tout à fait directement. Vous avez aussi vos soutiens dans les médias, vous avez vos journaux, vous avez Valeurs Actuelles, vous avez Éric Zemmour sur RTL. Je ne vous demande pas à avoir des soutiens. Vous avez des tas de gens qui vous soutiennent. Mais c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour serait ravi que vous disiez ça, parce qu'il a jamais dit qu'il votait pour nous, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Je ne l'ai pas fait pour qu'il soit ravi. Vous avez passé quand même un petit moment ensemble. Qu'est-ce que vous êtes un petit moment ensemble, 5 ans ? 5 ans quand même, un quinquennat. Oui, mais regardez, vous avez passé déjà combien d'années avec Marine Le Pen et vous n'avez pas encore... A peu près autant. Et vous n'êtes pas encore aperçu qu'il y avait des racistes, des homophobes et des xénophobes dans votre parti. Alors, qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Vous voyez, on peut parfois tomber des nus. Maintenant, je vais vous dire. Moi, j'ai vu, parce que vous parlez de cela. Moi, j'ai vu, par exemple, à Vaud-en-Velin, il y avait un conseil municipal socialiste qui avait eu des propos antisémites. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Il avait été nommé adjoint. Parce que nous, ils sont virés. Ils ne sont pas promus. Tous ? À Vaud-en-Velin. Oui, oui. Tous sont virés. Monsieur Chatillon, par exemple. Tous ceux qui entourent Marine Le Pen, dont on sait qu'ils viennent parfois de mouvements d'extrême droite et antisémites, qui font le salut des riens, et qui entourent Marine Le Pen. Ils ont été virés, tous ces gens-là. Il ne faut pas diffamer les gens, non plus. Je ne diffame pas. Écoutez, c'est dans tous les journaux. Oui, oui, c'est dans tous les journaux. Vous avez vu ce livre, Marine est au courant de tout ? Oui, juste, donc c'est vrai. De Marine Turchy, qui est une excellente journaliste, qui ne nous aime pas beaucoup. Enfin, la Sicilia a un très beau prénom. C'est tout. Ça, je peux lui reconnaître. C'est déjà ça. Ça lui pose peut-être d'ailleurs un problème à gérer. C'est pour ça qu'elle attendait rien. Vous avez lu ce livre, donc vous voyez bien. Non, je ne l'ai pas lu. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez bien qu'il y a un entourage. Moi, j'ai vu dans le monde médiatique, parce que c'est bien de parler de la politique, mais j'ai vu dans le monde médiatique un certain Mehdi Meklath. Un individu comme ça, il avait chronique ouverte. Pas chez nous, en tout cas. Sur France Inter. Pas chez nous. Oui, si, si, il a fait la une des unrocks. Pas ici. Non, je ne dis pas ici, mais il a fait la une des unrocks. Je vous le dis. Très bien. Il a fait la une des unrocks il y a quelques semaines. Ici, ce n'est pas des unrocks. Et on a découvert, mais tout le monde le savait, que ça faisait des années qu'il tweetait des insanités antisémites, racistes, appelant à la haine, appelant à la violence, appelant au meurtre, etc. sur son compte Twitter. Mais ça ne gênait pas. Et j'ai même vu une espèce de complaisance quand ça a été découvert. C'est sorti, et ça y est, maintenant. Oui, il y a même eu, quand c'est sorti, une espèce de complaisance. Oui, enfin, c'est sorti. On a retrouvé des propos qui montraient que certains étaient bien au courant, bien avant. Vous voyez, même le monde médiatique, attention, il faut faire le ménage partout. Alors, vous savez, on parlait de Macron. Pourquoi je parle... Mais moi, Macron, tout à l'heure, on aura plein de questions sur lui. Non, mais pourquoi je parle des médias ? Parce que moi, j'ai lu attentivement le rapport de Reporters sans frontières de 2016, qui est sorti en avril 2016 sur la France. On est passé de la 37e à la 45e place, en termes de liberté de la presse. Et ce rapport souligne, notamment, c'est facilement retrouvable en ligne, que le problème, ce sont les propriétaires de médias, qui sont souvent capitalistiques. Il y a de moins en moins de propriétaires, c'est regroupé, ce sont des grands groupes. Ils ont d'autres activités, et les médias sont un peu accessoires dans leurs activités. Et ils utilisent les médias par de la censure ou de l'autocensure la plupart du temps, parce qu'on ne veut pas déplaire au patron, comme un levier d'influence. Donc, quand vous avez un patron de presse qui soutient un candidat à l'élection présidentielle, et Macron les aligne à peu près tous, il n'est pas anormal, quand vous allumiez la télévision, la radio, que vous lisiez votre journal, qu'on découvre que Macron est formidable, extraordinaire, que les affaires judiciaires ne le concernent pas, etc. Mais je ne vous dis pas que vous n'êtes pas... Mais c'est très grave, parce que, vous savez, Hillary Clinton a perdu dans ses conditions, le Brexit l'a emporté malgré ses conditions, le non en France en 2005 l'a emporté malgré ses conditions. Et vous me précédez, c'est ce que j'allais vous dire, ça devrait vous arranger, puisque vous savez bien que quand on est le candidat des médias, quand on est le candidat des élites, quand on est le candidat du business, ça ne porte pas chance actuellement dans le monde. Donc ça devrait, au contraire, vous être favorable. Non, mais c'est vrai que ça ne porte pas chance, parce que ça fait système. Mais en même temps, moi, je ne demande pas des médias favorables, je demande simplement une espèce de neutralité naturelle. Par exemple, ici, je suis dans une maison qui ne se caractérise pas par une extraordinaire neutralité dans les propos tenus chaque samedi soir. Ou parfois, voilà, bon, on a... C'est bien rangé, hein. Forcément, comme on a deux candidats politiques, vous devez avoir des soutiens. Et il y a des soutiens de M. Macron, sûrement. Mais c'est bien, mais c'est bien, c'est géodémocratique. Et puis j'espère des électeurs d'autres aussi, hein, il y a tout le monde. C'est amusant. Mais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, et vous le savez, vous assumez d'être militant anti-Franc et État. Non, je ne suis pas militant, contrairement à vous. Moi, je ne suis pas militant, je n'ai pas de carte, j'ai parti en bien parti. Un peu quand même, un peu quand même. Non, non, pas un peu quand même. Militant, c'est quelqu'un... Vous m'avez vu dans un meeting, M. Philippot, déjà ? M'avez-vous vu déjà dans un seul meeting ? Non, mais vous faites de votre émission un meeting. M'avez-vous vu déjà dans un seul meeting ? Non, mais vous faites de votre émission un meeting ou les années-lui-soir. Est-ce que vous pensez que j'ai... Non, j'ai, contrairement à d'autres... Mais je ne sais pas, j'ai vu une petite mise en scène où le public devait s'enfuir si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, etc., etc. Ça, c'était... Vous avez vous-même dit, je quitte la France si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Non, ça, je ne l'ai pas dit, ça, ça a été des choses qui ont été reportées. Ça a été dit à votre place, très bien. Mais en revanche, la mise en scène qui a été faite ici, oui, je l'assume... Mais c'est amusant. C'était amusant. C'est amusant. Vous aimez rire aussi. Ah, mais j'aime beaucoup rire. J'imagine, regardez, même au sein de votre parti, on se moque de vous. Même si souvent, le samedi soir, j'avoue que j'ai d'autres choses à faire. Même au sein de votre propre parti, vous arrivez vous-même d'être la victime de blagues et... Bah, heureusement, on s'amuse en fait aussi un petit peu. Bon, alors voilà. J'ai toute d'ailleurs une équipe qui m'attend derrière, qui est... Qui rigole déjà. Je suis sur rire. D'avance. Juste, je voudrais... Non, mais sérieusement, monsieur Philippot, parce que... Par contre, je n'ai pas eu mon verre d'eau. Ah, bah, vous n'avez pas eu mon verre d'eau. Vous allez vous piquer. On n'est pas chez Eva Jolie, ici, vous avez votre verre d'eau. Et quand même, j'aimerais prolonger ma question avant de donner la parole à Yann et à Vanessa, parce que vous n'avez pas répondu vraiment à cette question. Et je suis sérieux. Je me doute bien, et je le dis devant vous et devant vos électeurs et ceux qui ont rejoint Marine Le Pen depuis quelques années et qui forment, c'est vrai d'après les sondages, 25 à 26%. Je n'ai pas dit ce soir, et je ne vous dis pas, que vous avez 26% de gens qui sont racistes, xénophobes, homophobes. Je vous parle quand même d'une base militante, parfois, qui existe, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Ils sont quand même assez nombreux, qui insultent régulièrement les étrangers, les homosexuels, les juifs, les arabes. Et vous me dites... Non, mais vous me dites à moi qui insulte les homosexuels. Oui, à vous, je vous le dis, oui, 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 oui. Vous êtes sérieux ? Je dois faire deux ou trois réunions de fédérations dans les départements de France par semaine, où je vois à chaque fois des centaines de militants recueillis à bras ouverts. Il y aura d'autres émissions. Ce qu'on va faire, on va collecter les tweets. Si vous voulez, appelez vos copains de Marine Turchi ou Libé. Non, 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 je n'ai pas besoin de... Ce ne sont pas mes copains, ce sont les vôtres qui font ça. Ce sont les vôtres, monsieur Philippot. Non, non, mais appelez vos copains journalistes, ils font ça toute la journée. Par contre, ils ne le font jamais quand il s'agit des mélanchonistes, des macroniens, des fionnistes... Parce qu'il n'y a pas d'insultes de ce genre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je vous ai cité quelques exemples, j'en ai plein d'autres dans ma besace. Donc j'ai ma réponse. Vous pensez que vous avez affaire à un parti et à une base normale ? Mais je pense que j'ai affaire à des gens qui ont le malheur, peut-être, par rapport à une certaine oligarchie, de défendre en 2017 leur pays et de l'aimer. De vouloir qu'ils soient libres par rapport à l'Union Européenne, de vouloir qu'ils soient en capacité d'avoir ses frontières... Vous pensez qu'on n'aime pas notre pays ? Ses frontières économiques, ses frontières migratoires, qui a le malheur de vouloir que son pays défende sa langue. Voilà, c'est vrai que nous, on n'est pas comme Macron, on ne fait pas nos meetings en anglais, on ne considère pas qu'il n'y a pas de culture française, on ne considère pas qu'il n'y a pas d'art français. On y est profondément attaché. Il y a eu parfois certains militants qui parlaient très bien allemand, c'est vrai. Vanessa Burgraaf, Yann Watz. Aujourd'hui, vous avez deux députés à l'Assemblée nationale. Si Marine Le Pen est élue, il vous faudra une majorité parlementaire, c'est-à-dire 289 députés. Avec qui comptez-vous gouverner ? Avec qui comptez-vous trouver une majorité parlementaire ? C'est-à-dire qu'on a deux députés, c'est hérité de l'élection de 2012, mais nous sommes dans une dynamique qui n'est plus du tout celle de 2012. Donc, naturellement, avec le mode de scrutin, qui est un mode de scrutin majoritaire qui est compliqué quand vous êtes dans un étiage de 10-15% comme en 2012, puisqu'on avait fait 13% législative. Mais à partir du moment où vous êtes à plus de 25% des voix, se déclenche un raz-de-marée. Et je suis absolument persuadé que si Marine Le Pen l'emporte, Pour les régionales de 2015, on n'a pas vu de raz-de-marée. Oui, mais ce n'est pas le même mode de scrutin. Marine Le Pen aura une majorité assez nette. Moi, je vais vous dire très clairement, je pense qu'il y aura une vague bleu marine. Si Marine l'emporte à l'Elysée, il y aura une vague bleu marine. Et je me place dans cette perspective. Des ralliements ? Nous ouvrons vraiment la porte et nous ouvrons les bras à tous les patriotes. À qui vous ouvrez la porte ? Tous ceux. Le critère, il est simple. C'est que si vous venez, au fond de votre cœur, des convictions qui sont sincères, c'est-à-dire que vous voulez vraiment défendre votre pays, et que vous venez de la gauche, vous venez de la droite, vous ne vous reconnaissez pas dans ce clivage, peu importe, ça n'a aucune importance, vous serez les bienvenus. Mais pourquoi les patriotes seraient chez vous, et pas ailleurs ? J'ai l'impression, une vision du monde qui m'attriste terriblement, pardon, mais il y aurait d'un côté une oligarchie, des mondialistes, je ne sais pas ce que ça veut dire, des mondialistes. On vit dans un monde, il y a un monde, il y a plusieurs mondes, peut-être, des mondialistes. Pourquoi les patriotes seraient seulement au Front National ? Pourquoi, quand on ne serait pas au Front National, on n'aurait pas envie de défendre son pays, d'aimer son pays, de le défendre ? Moi, c'est que les Français... Il y a évidemment des patriotes en dehors du Front National, et en dehors de la candidature de Marine Le Pen. Je pense que l'immense majorité, l'immense majorité des Français sont profondément amoureux et attachés à leur pays. Dieu merci ! Simplement, il faut regarder un projet politique. Moi, je suis désolé, mais je ne dis pas que Macron ou Fillon, dans leur cœur, ne sont pas patriotes, je ne me permettrai jamais de le dire. Non, mais quand vous dites, par exemple, Moi, je ne me permettrai pas, parce qu'eux se permettent bien des choses. Pardon, sur l'art français... Mais attendez, je finis de vous répondre. Non, mais attendez. Je finis de vous répondre. Laissez le laisser, M. Philippe, pour répondre, et on vous donne la parole. Après, on prendra. Mais le projet politique, quand vous défendez dans votre projet politique que la France devrait être soumise à un ministre européen des Finances, c'est le projet commun des deux, devrait être soumise à un gouvernement économique de la zone euro, c'est le projet commun des deux, ou devrait, je ne sais pas, accueillir, puisque Macron a félicité Merkel à ce sujet, un million et demi de migrants, ou devrait accepter d'être sous tutelle en matière militaire de l'OTAN, puisqu'ils ne veulent pas sortir, contrairement à nous, du commandement militaire intégré de l'OTAN, et qu'ils ont participé à des gouvernements depuis 30 ans qui ont transféré totalement le pouvoir du peuple. Je pourrais dire la souveraineté nationale, c'est un mot savant. Ça veut dire simplement la démocratie et le pouvoir du peuple, la souveraineté nationale. Notre peuple ne maîtrise plus sa monnaie, il ne maîtrise plus ses lois, il ne maîtrise plus ses frontières, il ne maîtrise plus totalement son budget, il ne maîtrise plus sa politique d'immigration, il ne maîtrise plus sa politique industrielle, à tel point que demain, si on veut aider nos petites PME, nos petites entreprises dans les marchés publics, on n'a même pas le droit de le faire. Si demain, on voulait que nos policiers, nos postiers, roulent en voiture française, on n'aurait même pas le droit de l'imposer, parce que c'est interdit par l'Europe, l'Union Européenne qu'ils ont bâti. Je ne dirais pas bâti, je dirais détruit, parce que c'est une destruction, ce n'est pas une construction européenne, c'est une destruction des nations qui constituent l'Europe. Voilà, ça pour moi, ce n'est pas une politique patriote. Si on aime son pays, on ne lui fait pas ça, on ne lui réserve pas ce sort. On ne le met pas sous cloche, sous tutelle, sous chaîne, sous menotte. Si on aime son pays, on veut qu'il soit libre. Si vous aimez votre enfant, si vous aimez votre conjoint, votre conjointe, si vous aimez vos parents, vous les voulez heureux et libres, et pas sous tutelle et devant obéir à je ne sais quelle autorité supranationale non légitime. Yann Moix et Vanessa Nouveau. Yann. Bonsoir, M. Philippot. Bonsoir. Au Parlement européen, le FN est allié à plusieurs parties, pour faire un groupe, notamment un parti flamand qui s'appelle le Vlaams Belang, que vous connaissez. Or, le Vlaams Belang a écrit « Rats français, roulez vos matelas, rats français, cassez-vous ». Je savais, on m'avait dit que le FN avait évolué, mais je ne savais pas que le FN était capable de s'allier à des parties racistes anti-français. Alors, moi, je ne sais jamais... Ça ne vous dérange pas. Moi, je ne sais pas ce que quand on dit « un parti a écrit ». Alors, parce que ça, je peux vous dire, l'UMP a écrit parce qu'un de ses membres un jour a écrit, ou le PS a écrit parce qu'un de ses membres... C'est facile. C'est simple, c'est sur le site, en fait, du Vlaams Belang, c'est consultable sur Internet. Oui, mais je... Il y a marqué en toutes lettres « rats français ». Je ne connaissais même pas l'expression « roulez vos matelas ». Moi non plus. Oui, bon, moi non plus. Vous voyez, donc, ça ne s'invente pas. Je connais M. Anemans, qui est le député là-bas, qui est absolument charmant et qui ne pense absolument pas ça. C'est un grand amoureux de la France. Et je ne sais pas si vous avez vu ses propres, peut-être un ancien dirigeant ou un ancien membre. Moi, je vais vous dire, on est alliés, mais ça ne veut pas dire qu'on partage tout le programme, loin de là, de la même manière que le PS est allié avec des partis qui n'ont rien à voir avec le PS français. Pareil pour les Républicains, pareil pour les autres partis. Notre point commun, ce qui fait sens dans cette alliance au Parlement européen, c'est qu'on veut tous récupérer notre souveraineté nationale par rapport à l'Union européenne. Voilà le point commun. Après, chacun gère sa politique économique, culturelle, comme il le souhaite. La Ligue du Nord, vous en pensez quoi aussi avec laquelle vous vous alliez au Parlement européen ? Mais j'en pense que si les Italiens aiment bien ce parti-là et votons que ce parti-là, ce n'est pas à moi de gérer. Réserver certaines rames de métro à Milan aux Milanais de souche, ça ne vous dérange pas quand même, ça, de vous allier à des gens aussi peu fréquentables ? Vous savez, M. Moix, je vous ferai votre numéro mais ce n'est pas du tout. Vous m'avez déjà sorti cette phrase la dernière fois. Oui, je suis obligé parce que vous n'avez pas changé. Je vous pose des questions. Ce n'est pas le programme du parti de la Ligue du Nord. Encore une fois, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est comment on récupère notre souveraineté, comment on évite de faire voter des traités de libre-échange comme ils l'ont fait encore l'autre jour au Parlement européen. Nous, on a voté contre le fameux CETA. Les amis de M. Macron, les autres ont voté le traité CETA, traité de libre-échange avec le Canada qui fait qu'on va importer beaucoup plus du bœuf canadien, dix fois plus, qui sera beaucoup plus compétitif que le bœuf français, ce qui va mettre par terre des exploitations agricoles françaises alors qu'on est déjà en pleine crise agricole. Ça, ça m'intéresse. Les socialistes français n'ont pas voté pour GESTA, c'est des socialistes européens. Oui, mais je parlais des amis de M. Macron. Oui, mais vous faites avec la vérité. Vous avez pas dit le PS, c'est vous qui l'inventez. Si j'avais dit le PS, vous auriez eu raison. J'ai dit les amis de M. Macron. Je suis précis. Ne faites pas vocabulaire. Ne faites pas non plus votre numéro. Bon, donc moi, je suis précis. Donc je veux dire les choses... Les amis de M. Macron, c'est pas très précis, pardon de vous dire. Alors, peut-être que M. Boix, effectivement, vous avez raison. Vous êtes visionnaire. Vous avez anticipé qu'en fait, ses amis, c'est le PS. C'est pas tout à fait faux parce qu'on se rend compte qu'autour de lui, en réalité, se reconstitue totalement le PS et le hollandisme et qu'il y a un petit subterfuge la ruse de l'histoire pour que Hollande, qui était donnée perdant forcément avec ses copains, eh bien, reste au pouvoir, pas Hollande directement. Mais en tout cas, ses amis pourront se recaser dans la majorité de M. Macron. Je pense pas que c'est ce que souhaitent véritablement les Français après le quinquennat qu'on vient de vivre. Mais en tout cas, au Parlement, moi, je voudrais que la France négocie elle-même ses accords commerciaux. J'ai pas envie que ce soit la commission de Bruxelles. Voilà. Je suis désolé parce que je veux que la France puisse dire « Là, ça m'intéresse. Là, je veux mettre des barrières protectrices. Là, je préfère le libre-échange. Là, je veux faire du patriotisme économique. De la même manière, je veux qu'elle maîtrise ses frontières migratoires. J'ai pas envie qu'elle dépende d'un juge européen. De la même manière, on a eu un fort débat cette semaine sur le voile et c'est un juge européen qui nous a dit « On peut interdire dans certains cas le voile dans les entreprises ou les signes religieux ostensibles dans les entreprises. Mais j'ai pas envie que ce soit un juge européen qui me le dise parce que si l'an prochain et dit l'inverse, je serai mal. Je veux que ce soit le peuple français qui décide s'il le veut ou s'il ne le veut pas. » Vanessa Burgraff, à nouveau. « Votre programme commence ainsi « Rendre à la France sa souveraineté nationale vers une Europe des nations indépendantes. Vous militez pour la sortie de la zone euro, envisagez en cas d'échec avec les partenaires européens et après référendum. Est-ce que sortir de l'euro, est-ce que c'est pas la ruine pour les consommateurs et pour les épargnants ? » Non, pas du tout. Il y a des arguments de propagande qui veulent faire croire cela. Alors, je vous dis pourquoi je peux vous dire clairement que c'est de la propagande parce que maintenant, on le sait. Il y a eu un référendum en Suède en 2003. Faut-il entrer dans l'euro ? Il y a eu une propagande terrifiante pour expliquer aux Suédois que s'ils votaient contre l'euro, ce serait de la même manière la ruine pour les épargnants, etc. La Suède coupée du monde. Ils ont voté contre malgré tout. Ils ont gardé leur monnaie nationale. Aujourd'hui, pour rien au monde, ils ne voudraient de l'euro. Figurez-vous qu'ils ont 3% de croissance et qu'ils vont très bien. un débat sur une éventuelle sortie de l'euro. Moi, je pense qu'il y a des avantages énormes à quitter l'euro. Énormes. Et c'est d'abord une liberté politique. On parlait tout à l'heure de souveraineté. On ne peut pas dépendre d'une banque centrale à Francfort. On ne peut pas avoir cette épée de Damoclès en permanence sur la tête qui vous dit que si vous n'allez pas dans le sens de ce que veut l'Union européenne, on pourra vous couper les vivres, les liquidités comme ils l'ont fait en Grèce. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je n'accepte pas que dans une démocratie, d'une hausse des taux d'intérêt. C'est ce qu'on voit déjà avec Marine Le Pen, si haut dans les sondages, on voit déjà que les taux d'intérêt ont énormément grimpé entre la France et l'Allemagne. Les taux, si, énormes. 0,3 pour l'Allemagne, 1% pour la France aujourd'hui. Il va y avoir, tous les économistes le disent, qu'il va y avoir une énorme hausse taux des intérêts. Et ça, c'est important parce que les Français qui veulent prendre un crédit, acheter une voiture, acheter un appartement demain, ils vont payer plein pot. Alors, vous dites, tous les économistes le disent, je suis obligé de faire mon décodex, comme dit Le Monde. Je vous reprends, je suis désolé, c'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'économistes, il y en a qui disent cela, il y en a plein qui disent l'inverse, qui disent au contraire, il faut absolument sortir de l'euro, y compris des prix Nobel d'économie comme M. Stiglitz, y compris, je crois qu'on a raconté à peu près 130 économistes. Mais sortir de l'euro, c'est aussi une dévaluation dont ça entraînera nécessairement une dévaluation du franc. L'écart de taux, il y a un spread, un écart de taux entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. On retrouve le niveau de 2015, tout simplement. Or en 2015, à ce que je sache, la France était bien dans l'euro et Marine Le Pen n'était pas présidente de la République, malheureusement. On a vu ce qui se passait en Grèce. Donc ça n'a pas de rapport. La Grèce était sur le point de sortir de l'Union Européenne, on a vu ce qui se passait, tous les Grecs qui étaient au guichet cherchaient à retirer leur argent, avaient peur pour leur argent, et il y avait une fuite massive des capitaux. Est-ce qu'il n'y a pas le même risque ? C'est exactement ce que je viens de l'Anglais. Eh bien la Banque Centrale Européenne a coupé les vivres et donc a créé artificiellement ces files d'attente devant les banques pour les forcer à renoncer au résultat du référendum et à adopter cet accord qui était épouvantable. Ça c'est une dictature et aujourd'hui rien n'est réglé en Grèce. Et de nouveau ils débattent de sortir de l'euro. Et ils vont devoir le faire. Il n'y a pas de solution dans cette monnaie. Cette monnaie nous rend moins compétitifs par rapport à l'Allemagne parce que cette monnaie est trop faible pour l'Allemagne, trop forte pour la France. Mais demain si on perd l'euro on va dévaluer le franc. Le franc ne vaudra plus rien. Alors pareil décodex obligé de vous reprendre ne vaudra plus rien. Ça veut rien dire. L'OFCE a dit il va se dévaluer se déprécier même de 11% et le marque va se réapprécier de 14%. Donc on va retrouver une bonne valeur de la monnaie. Désolé c'est un tout petit peu technique mais c'est vachement important parce que ça veut dire quoi ? Ça confirme... Non mais ça veut dire quoi ? Juste pour finir l'argument. Ça veut dire que comment on rétablit la compétitivité d'un pays. C'est-à-dire comment on fait soit qu'ils exportent qu'ils soient prospères qu'ils se réindustrialisent qu'ils créent de l'emploi soit on joue sur la monnaie il n'y a pas que la monnaie il n'y a pas que l'euro soit on baisse les salaires les retraites le modèle de protection sociale comme le veulent Macron et FI. Mais vous prenez le cas des exportations mais si la monnaie est dévaluée nos importations vont nous coûter beaucoup plus cher. Ça dépendra... Non. Bah si. Déjà ça dépend de quel pays parce qu'il y a des pays dont la monnaie va baisser plus que le franc. Donc là ça vaudra moins cher. Il y a d'autres pays pour lesquels vous avez raison mais ce ne sera pas beaucoup plus cher ce sera un peu plus cher mais en contrepartie on relancera la machine industrielle française on recréera du pouvoir d'achat pour les retraités les salariés Et les Français aujourd'hui restent attachés à l'euro les derniers sondages le montent donc vous n'êtes pas certain non plus de gagner ce... Bah oui d'abord on n'est pas démagogue on n'a pas pris on n'a pas regardé les sondages on défend nos convictions et deuxièmement je ne crois pas que les Français soient attachés à l'euro ils ont vu les prix exploser lorsqu'on est passé à l'euro et ça ils s'en souviennent très bien et puis ils voient bien qu'on est dans la nasse on ne s'en sort pas tous ceux qui vous disent demain bah moi je vais faire le patriotisme économique je vais donner une priorité à nos PME françaises je vais aider nos agriculteurs je vais aider nos éleveurs je vais aider nos pêcheurs mais qui en même temps restent dans l'euro savent qu'ils mentent qu'on ne pourra rien changer que de la même manière on ne pourra rien changer à l'immigration si on reste dans Schengen et ils savent qu'ils mentent quand ils disent qu'ils vont changer les choses tout en restant dans Schengen donc ça moi j'essaie d'être cohérent écoutez tous les débats il y a plein de débats intéressants et vraiment faites le choix de l'indépendance et de la liberté comme au Brexit comme au Royaume-Uni avec le Brexit ils n'ont pas eu à le regretter on leur avait promis l'apocalypse il se trouve qu'aujourd'hui ils ont le taux de chômage le plus bas de 1975 le Brexit n'a rien à voir pardonnez-moi avec le taux de chômage aussi bas on n'est pas entré dans le Brexit on ne peut pas encore mesurer les conséquences j'ai juste vu que pour les Anglais je ne sais pas si on peut citer de Marc mais Toblerone vous savez Toblerone il y a un certain nombre de bars à cause du prix du prix des matières premières et justement de la chute de la livre il y a maintenant pour l'Angleterre des Toblerone avec deux morceaux en moins c'est très symbolique et ça on dit long peut-être que ça sera ça sur les retraites aussi des français une fois qu'on sera sortis mais je ne sais pas en tout cas Toblerone il y a des infaires alors il y a vous êtes d'accord vous avez vu ça il y a le Toblerone c'est très bien mais de l'autre côté c'est très symbolique quand même enfin de l'autre côté si rien que sur le Toblerone on commence à dire que les matières premières du coup coûtent plus cher et donc il faut deux deux bars en moins pour les en fait c'est plus espacé c'est comme des dents en moins on va citer Mars Bounty et Lyon pour n'avoir aucun problème rien que là-dessus donc qu'est-ce que ça va être sur les retraites voilà c'est vachement intéressant mais vous êtes beaucoup plus avec moi au-delà du Toblerone la réalité c'est qu'ils ont 4,5% de chômage le taux le plus bas depuis 42 ans mais ils ont fait des réformes structurelles attendez si je peux dire un mot ils ont les salaires qui augmentent de 2,7% voilà infiniment plus qu'en France donc je pense qu'ils peuvent se passer d'un petit bout de Toblerone à entendre vos réponses ils pourront même acheter 2 Toblerone à entendre vos réponses ça confirme un peu l'exercice de politique fiction auquel s'est amusé Lopes cette semaine ils vous imaginent à Bercy à l'économie et aux finances parce qu'on parle d'euros oui j'aime bien l'économie mais j'aime bien tout vous savez moi je suis fils de prof alors j'aime beaucoup l'école aussi l'éducation nationale ce serait madame comment elle s'appelle déjà vous allez m'aider comment elle s'appelle celle qui était dans la manif pour Ludovine voilà Ludovine non je crois pas non vous n'y croyez pas non ni M. Bay au ministère de l'intérieur pourquoi pas je suis très déçu il y a des erreurs quand même ah oui j'imagine mais justement vous avez bien envisagé votre ministère déjà après tous les services rendus auprès de Marine Le Pen vous avez dû en parler avec elle tout de même manifestement vous n'aurez pas si on en a déjà parlé vous n'aurez pas Matignon manifestement mais ça vous donne ça véritablement ça serait Dupont-Aignan ou quelqu'un qui n'appartiendrait pas au Front National ça on n'en sait rien je veux dire un petit secret d'ailleurs on ne se projette pas du tout là-dessus aujourd'hui on a ce qu'il faut il faudra un gouvernement absolument resserré je pense une quinzaine de ministres et secrétaires d'Etat parce que quand on dit 15 ministres souvent en fait c'est pour ajouter 30 secrétaires et sous-secrétaires d'Etat c'est pas notre objectif et moi je m'intéresse à beaucoup de choses j'aime beaucoup aussi la défense ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup l'école je vous l'ai dit je suis fils d'instit dans le public dans le nord de la France j'ai baigné là-dedans depuis que j'étais tout petit l'économie bien sûr l'Europe les questions de souveraineté l'école c'est lidovine de la recherche j'ai retrouvé son nom et je viens du ministère de l'intérieur donc j'aime bien aussi les questions régaliennes en fait j'aime tout bon et j'aime bien les Toblerones aussi le ministère de la justice c'est mieux avec deux barres en plus quand même je vous ai dit qu'il pourra en acheter deux alors moi je préfère voilà je préfère en reprendre un pôle Gilbert Collard vous allez lui laisser le ministère de la justice c'est juste parce qu'on s'inquiète il me semble très compétent pour le coup vous le croyez ? Gilbert Collard qui d'autre ? voilà donc Gilbert Collard à la justice ça me paraît non j'en sais rien c'est pas à moi de décider ce sera la présidente de la république Vanessa Burgraff la lutte contre le chômage un nouvel vous proposez donc un nouvel modèle patriote en faveur de l'emploi vous défendez le protectionnisme pour soutenir les entreprises françaises et vous proposez notamment d'instaurer une taxe de 3% sur les importations les importations qui selon vous détruisent les emplois est-ce qu'il n'y a pas un risque de représailles si on impose demain une taxe de 3% sur nos importations que les autres pays fassent la même chose sur les importations sachant qu'il y a quand même 4 millions de salariés qui travaillent aujourd'hui pour des entreprises françaises à l'exportation le risque de représailles la contribution sociale à l'importation c'est cette taxe de 3% ça rapportera à peu près 15 à 17 milliards par an c'est intégralement pour financer c'est pas tout à fait le protectionnisme ça c'est pour financer une prime de pouvoir d'achat qu'on va créer pour tous les salaires et retraites inférieurs à 1500 euros par mois ça sera à peu près 1000 euros de pouvoir d'achat chaque année en plus pour ces personnes concernées et ce sera immédiat vous prévoyez quand même des droits de douane à la carte ciblées ciblées c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un risque de représailles que les autres pays fassent la même chose ils le font ils le font aujourd'hui c'est nous qui sommes un peu les dindons de la farce ou les dindons de la mondialisation nous on le fait pas je vais vous donner un exemple les taxes par exemple douanières sur l'agriculture les produits agricoles en France en moyenne c'est 5% alors c'est là c'est le plus élevé parce qu'il y a encore des vestiges de l'ancienne Pâques en Suisse c'est 55% en Suisse c'est pas l'autre bout du monde en Suisse c'est 55% en Norvège hors Union Européenne donc c'est 41% je dis pas qu'il faut faire la même chose il faut regarder il faut étudier mais en tout cas dès qu'il y aura une concurrence déloyale c'est-à-dire qu'on fait travailler des gosses on fait travailler des travailleurs à très bas coût on respecte aucune norme environnementale il faut rétablir la loyauté du côté mais c'est le cas en Chine on fait travailler des enfants à bas coût on sait que le coût du travail est extrêmement faible en Chine ça veut dire que si on met nous des taxes douanières ça veut dire que tous ces produits qu'on importe de Chine et c'est beaucoup de produits qu'on importe de Chine notamment dans le domaine du textile ça veut dire que les consommateurs français paieront plus cher ces produits la Chine elle met des taxes et c'est ça qui est terrible mais moi je ne vous parle pas de la Chine je vous parle de nous c'est-à-dire que les produits que nous achetons de Chine et dont les classes populaires et moyennes achètent beaucoup notamment dans le textile ou l'électronique ça veut dire que ça leur coûtera beaucoup plus cher alors pourquoi on l'appelle protectionnisme intelligent pour une raison simple c'est que quand on un moment au moment un moment T si on ne produit pas une production un produit on ne mettra pas de taxes voilà en réalité les taxes monteront peu à peu comme des écluses au fur et à mesure qu'on reconstituera une base industrielle française si aujourd'hui on ne produit plus du tout de textile à bas coût on ne va pas taxer tout de suite le textile chinois on va d'abord se donner les moyens par l'innovation la formation recréer des filières de recréer une filière française par exemple du textile et au fur et à mesure qu'elle se développera on pourra augmenter les taxes sur les produits chinois puisque vous parlez des produits chinois qui effectivement nous concurrencent de manière déloyale et on rétablira la loyauté du commerce ce qui favorisera l'offre la production le made in France et donc l'emploi français par contre s'il y a une loyauté du commerce si par exemple on échange des voitures avec l'Allemagne enfin on se vend des voitures réciproquement on ne va pas mettre de taxes parce qu'on sait très bien que l'Allemagne ne fait pas travailler des enfants dans ce domaine là c'est certain ni dans aucun domaine d'ailleurs heureusement pour l'Allemagne et paye correctement ses ouvriers et respecte à peu près des normes environnementales voilà par contre pour les abattoirs on sait que l'Allemagne utilise la directive détachement des travailleurs paye des gens à 3 euros de l'heure et donc met à terre des abattoirs français et bien là on acceptera il faudra mettre en place une politique de patriotisme économique pour se protéger c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis dans les années 30 mais non ils le font encore maintenant dans les années 30 ils ont fait des taxes des taxes de douane qui étaient de l'ordre entre 30 et 50% et le taux de chômage a explosé il est passé de 9 à 25% en l'espace de 2 ans je pense que vous vous trompez la crise des années 30 c'est le 24 octobre 29 c'est le krach financier c'est le krach boursier c'est la crise mondiale et ensuite chacun a essayé de se débrouiller pour trouver des solutions d'ailleurs on a commencé c'est intéressant vous disiez ça on a commencé en France par la politique de déflation absolument épouvantable on a baissé les salaires on a augmenté les impôts on a baissé le modèle social qui n'était pas très développé d'ailleurs à l'époque on a baissé tout ce qui existait et en réalité ça n'a fait que déprimer l'économie et c'est la potion que nous proposent des Macron et des Fillon je veux dire Macron c'est la TVA plus 2 points pardon ça c'est Fillon et on les confond et Macron c'est la CSG qui augmente d'1,75 points c'est pas une politique par contre vous parlez des Etats-Unis oui les Etats-Unis encore aujourd'hui par exemple tout récemment ils ont mis une taxe je crois de 300% sur l'acier chinois temporaire temporaire pendant quelques mois parce que l'acier chinois les concurrenciés faisaient du dumping les concurrenciés de manière déloyale et ça a fonctionné il faut qu'on ait le droit de le faire aujourd'hui on n'a pas le droit avec l'Union Européenne Yann Wax à force de vous entendre on va croire que les seules obsessions de votre parti sont d'ordre économique ça répond à vos questions je sais je suis poli Marine Le Pen il y a quelques mois a dit ceci j'invite les français à lire ou relire le camp des saints un roman visionnaire c'est un roman de Jean Raspail et Jean Raspail définit ainsi son roman le sujet est l'incompatibilité l'incompatibilité des races lorsqu'elles se partagent un même milieu ambiant donc on n'est pas dans le quantitatif dans le qualitatif l'incompatibilité nous mourrons ronger de l'intérieur par des millions de microbes introduits dans notre corps il parle donc des étrangers qui arrivent en France des immigrés même et il dit que les migrants se démerdent je voulais savoir si ça faisait partie également de vos lectures préférées ou si vous lui laissez ce genre de lecture et que vous ne vous souillez pas là-dedans c'est pas une question méchante éventuellement quelles sont vos lectures à vous parce que vous aimez tous les ministères peut-être que la culture vous intéresse également ah oui j'aime beaucoup la culture vous avez raison je suis en train de lire une biographie de Pompée vous voyez donc on est 2000 ans en arrière n'attendez pas j'ai vu votre crainte parce que j'ai vu votre regard j'ai senti votre regard ah non pas du tout une biographie de Pompée très bien pas de soucis très bien ça doit être passionnant P-O-M-P-E-E mais bien on avait tous compris c'est parfait sur Jean Raspail je veux dire moi je me souviens d'avoir vu je sais pas il y a une dizaine d'années sur internet une interview quand le livre est sorti à l'époque par Max Gallo qui recevait je ne sais plus où qui ensuite allait devenir ministre de Mitterrand M. Raspail pour parler de ce livre je crois que alors je ne vous dis pas que je suis fan de ce genre de vocabulaire je vous le dis très clairement maintenant sur le fond c'est une autre époque aussi on ne parle pas de la même manière il y a 40 ans qu'aujourd'hui vous le savez le livre est réapparu il y a des mots aujourd'hui qu'on n'emploie plus et tant mieux mais sur le fond il parle à sa manière à sa façon d'une explosion migratoire que nous vivons depuis quelques années et c'est à cela quand même qui doit interpeller je crois qu'il interpelle d'ailleurs déjà beaucoup de français et beaucoup d'européens très bien je sais que vous avez une sorte d'obsession sur le nombre sur le nombre sur les chiffres c'est à dire sur le quantitatif mais là dans le petit extrait que j'ai choisi parce qu'en matière d'immigration le nombre fait beaucoup le livre n'est pas que sur les chiffres d'immigration et sur le nombre de gens oui j'ai compris il y a des mots qui vous choquent ce qui me choque c'est que quelqu'un d'aussi cultivé que vous quelqu'un d'aussi intelligent que vous puissiez soutenir quelqu'un qui dit j'invite les français à lire au relire non ce qui me surprend c'est votre compatibilité avec quelqu'un qui peut justement dire que les races sont incompatibles entre elles c'est ça qui me choque qu'est-ce que vous faites dans ce parti compatibilité avec monsieur Raspail je n'ai pas dit ça oui mais la présidente de votre parti et qui veut diriger la France dit qu'il y a des incompatibilités entre les races faites beaucoup plus simple je vais vous dire faites plus simple il y a un livre qui décrit un phénomène migratoire absolument stupéfiant aujourd'hui nous vivons une situation qui n'est pas tout à fait celle-là parce que c'était des potes people etc mais une situation d'explosion migratoire qu'on n'avait pas anticipée pour certains en tout cas il y a une dizaine d'années c'est tout quand vous voyez arriver dans un pays comme l'Allemagne 1,5 million de migrants en 2 ans dans un pays qui a 80 millions d'habitants c'est un choc majeur qui n'a pas été connu depuis très 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 longtemps et qui pose évidemment des difficultés alors c'est encore plus grave quand ce pays n'a pas de confiance avec nous parce que nous sommes dans Schengen différemment est-ce que vous êtes plutôt raciste ou racialiste aucun des deux alors pourquoi vous admettez qu'il y a une incompatibilité entre les races de la part de la présidente de votre parti non mais vous faites des espaces d'or vous mettez des frilles des raccourcis non 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 j'ai vu la boulangère ce matin qui a lu Jean Raspail enfin qui a vu son banquier la veille qui avait lu Jean Raspail et donc ma boulangère croit que les races sont incompatibles entre elles d'être comparé à une boulangère Marie-Le Pen la cellule imorifique qu'est-ce qu'il y a de déshonorant est quand même il n'y a rien de déshonorant mais j'imagine quand même qu'elle a des choix de lecture madame Le Pen qui pourraient être meilleurs que ce livre dont vient de nous parler monsieur Le Pen c'est de la remigration je sais dire il a été énormément vendu ce livre 70 000 exemplaires c'est beaucoup pour un livre remigration vous en pensez quoi de la remigration je ne vous ferai pas l'insulte de vous parler de la théorie du grand emplacement mais de la remigration je ne sais pas très bien ce que ça veut dire remigration moi ce que je dis simplement c'est que s'il y a des étrangers aujourd'hui en France qui commettent des crimes nous n'avons pas vocation à les garder sur le territoire français alors si vous appelez ça remigration vous avez le droit non non c'est pas dans le régulier oui d'accord mais ça ne choque pas je veux dire donc ça veut dire qu'ils quittent le territoire français c'est une immigration dans le sens inverse ou une émigration non je pense que s'ils ont commis un crime ils ne vont pas partir de leur plein gré ça m'étonnerait ce qui me gêne dans remigration je pense qu'il faut simplement qu'il y ait un état et un gouvernement ce qui me gêne en fait dans l'expression de remigration c'est la symétrie dans immigration vous avez quelque chose de massif dans remigration vous avez donc l'équivalent inverse de cette massivité c'est le moment où je décroche je suis désolé je décroche souvent avec vous je décroche d'ailleurs dommage ne prenez pas la limite de votre esprit pour celle de l'esprit humain ce que je voudrais vous dire ce n'est pas le domaine ce que je voudrais vous dire il y a une immigration massive aujourd'hui en France qu'est-ce qu'on fait ? c'est ça on parlait du programme alors répondez à la question je pense que d'abord il faut faire une analyse ça pose un problème je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas d'assimilation on en connait tous merveilleusement évidemment mais simplement l'assimilation républicaine me paraît beaucoup plus compliquée quand les flux sont aussi importants 200 000 entrées légales par an plus les clandestins et un asile qui a fortement augmenté ça avait déjà explosé sous Fillon ça a continué sous Hollande et Macron qu'est-ce qu'on fait ? on retrouve des frontières nationales d'abord et avant tout comme la plupart des pays du monde c'est-à-dire tous les pays du monde en fait sauf ceux qui sont dans l'espace Schengen pour non pas se fermer ou se barricader mais pour pouvoir au moins maîtriser savoir qui entre sur notre territoire décider ils ne viennent pas pour leur plaisir quand même ils viennent parce qu'il y a de la souffrance il vaut mieux plutôt je ne sais pas mais faire des logements pour les aider au lieu de écoutez il y a aujourd'hui même au moment où on se parle il y a plus d'un million de familles qui attendent déjà un logement social alors moi je veux bien qu'on fasse venir chaque année chaque année des centaines de milliers de personnes supplémentaires mais ce n'est pas gérable mais on fait partie vous allez construire on fait tous partie du même monde vous êtes mal honnête sur des centaines de milliers supplémentaires c'est pas vrai c'est 200 000 par an sauf que quand vous avez un système de protection sociale qui lui n'est pas financé par le monde entier votre raisonnement il ne tient pas mais monsieur Philippon votre raisonnement il ne tient pas quand vous avez un système de protection sociale de santé de retraite d'emploi de chômage et c'est heureux qu'il existe encore en France mais qu'il est financé qu'il est fragile il y a des déficits et qu'on est en crise en plus économique vous ne pouvez pas vous permettre d'accueillir puis il n'y a pas que des problèmes économiques vous créez des problèmes de communautarisme vous créez des générations qui ne sont pas heureuses est-ce que vous pensez que c'est un projet humaniste l'immigration massive vous pensez que madame Merkel elle a accueilli par philanthropie comme ça un million et demi de migrants bien sûr que non pourquoi elle l'a fait ? parce que le grand patronat allemand toquait à sa porte en disant faites venir du monde parce que nous avons besoin de bas salaires nous avons besoin de gens qui ne réclameront rien nous avons besoin de gens qui seront prêts à travailler pour pas grand chose et qui ne râleront pas qui ne vont pas se syndiquer etc c'est pour ça qu'on fait une immigration et aujourd'hui vous voyez d'ailleurs à quel point le MEDEF monsieur Gattaz ou l'ancienne madame Parizeau défendent à fond l'immigration massive le nombre d'immigrés par an est constant c'est 200 000 à peu près vous dites une centaine de milliers c'est une dizaine d'années non c'est même 140 000 si on prend les entrées et les sorties c'est même pas 200 000 c'est 140 000 par an le solde migratoire est de 140 000 depuis une dizaine d'années et ça c'est légalement vous ajoutez la clandestinité vous ajoutez l'asile et vous arrivez à des chiffres qui sont très difficilement gérables même dans un grand pays comme la France voilà moi je suis très heureux vous voyez par exemple il y a des étudiants étrangers et il y en aura toujours bien sûr demain avec Marine Le Pen ça fait partie du rayonnement de la France je voudrais même qu'on crée un erasmus de la francophonie vous voyez parce qu'on a délaissé complètement la francophonie de la même manière qu'on a délaissé l'outre-mer on a oublié que la France elle était partout dans le monde et que la France c'était pas que la métropole et bien ça c'est un projet qui me semble beaucoup plus humaniste travailler là-bas sur place aider l'ONU aider le HCR faire en sorte que notre réseau diplomatique culturel, économique aide les pays sur place à se reconstruire éviter de faire des bêtises comme l'intervention en Libye en 2011 où on a détruit un état on y a mis au pouvoir le chaos et la charia ça me semble beaucoup plus intelligent y compris beaucoup plus humaniste vis-à-vis des populations qui sont concernées je redonne la parole à Vanessa et à Yann d'autres questions sur le programme après tout on est là pour ça ce soir il y a les lois vous allez vous le souhaitez puisque c'est dans votre programme faire voter il y a celles que vous voulez abroger aussi la loi travail par exemple et la loi Taubira par quoi vous les remplacez l'une et l'autre la loi travail c'est une loi qui n'a pas vocation à être remplacée par une c'est-à-dire la loi Ecommerie la loi travail par une loi du même type nous ne ressentons pas le besoin aujourd'hui de détruire le code du travail je vous donne un exemple choquant dans la loi travail pour que chacun sache concrètement par exemple les visites médicales dans les entreprises c'était tous les deux ans avec la loi travail ça passe tous les cinq ans c'est un raisonnement qui est mauvais pour la santé des travailleurs mais en plus qui est assez bête même très bête économiquement parce qu'on va multiplier les accidents du travail on va multiplier les recours contre les entreprises parce qu'il y a des gens qui vont attraper des choses ou qui vont développer des maladies professionnelles qu'on n'aura pas vues parce qu'il y a des contrôles moins fréquents mais ça, ça nous paraît absurde cette loi travail c'est la loi El Khomri c'est la loi Macron c'est la loi Bruxelles que les choses soient claires cette loi a été demandée dans les recommandations de la commission européenne donc on fera autre chose on fera l'aide aux PME on n'a pas parlé de tout on a parlé de l'euro on a parlé du protectionnisme c'est important mais il y a aussi nos soutiens massifs à nos PME baisser leurs charges baisser l'impôt sur les sociétés en tout cas pour les PME pas pour les grands groupes faire en sorte qu'on puisse aider nos artisans à se développer à avoir des filières de formation professionnelle sur les 35 heures faites quoi ? on garde la loi la durée légale de 35 heures et parce que pas de raison de changer aujourd'hui si des branches professionnelles veulent négocier une augmentation ça peut passer par exemple je ne sais pas à 37 heures mais ça devrait être payé 37 ou à 39 heures mais ça devrait être payé 39 il n'est pas question d'avoir 39 heures payé 35 ou 37 heures payé 35 quant à la loi Taubira alors la deuxième loi vous voulez parler du mariage pour tous c'est ça ? parce qu'il y a la loi Taubira aussi en matière pénale mais la loi Taubira nous avons conservé notre engagement c'est-à-dire de la remplacer par un pacte amélioré c'est-à-dire une union civile comme c'est écrit je crois de nouveau dans ce projet Vanessa Bergraf Yann Moix sur l'éducation il y a 7 propositions sur 144 c'est pas beaucoup proposition 101 assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages fondamentaux revenir sur la réforme des rythmes scolaires et développer massivement l'alternance alors tout d'abord est-ce que vous prévoyez plus d'enseignants ? aujourd'hui et c'est peut-être une chose qu'on peut mettre au crédit je le dis du quinquennat on a reconstitué un peu même pas mal les effectifs de l'éducation nationale par rapport au grand saccage sous le mandat Sarkozy-Fillon je pense pas qu'aujourd'hui il y ait un problème d'effectifs peut-être au cas par cas à quelques centaines près il faudra regarder de manière très précise je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le problème ça l'a été il y a 5 ans c'était le problème moi aujourd'hui je pense qu'il y a d'autres soucis en matière scolaire notamment je crois qu'il faut mettre le paquet sur l'école primaire parce que c'est la base la fondation de tout c'est comme une maison si vous avez des fondations qui sont extrêmement friables ou fragiles ou mal construites tout s'écroule et donc le collège le lycée l'université s'écroule et bien il faut par exemple préserver nous le mettons la moitié du temps à l'école primaire du CP au CM2 à l'apprentissage du français non pas l'apprentissage en français comme a voulu le faire croire madame Nadia Devalo-Belkacem je sais qu'on parle français à l'école primaire l'apprentissage du français c'est à dire grammaire orthographe conjugaison lecture écriture dictée tout ce que vous voulez le français oui mais je vous dis ça parce que dans un débat Nadia Devalo-Belkacem avait répondu à Marine Le Pen mais on parle déjà 100% du temps français à l'école primaire donc je dis maintenant clairement les choses parce que je pense que c'était pas compris par tout le monde ma fille elle apprend l'arabe elle a 8 ans français et arabe il y a aujourd'hui beaucoup de gamins beaucoup de gamins qui arrivent je crois c'est 1 sur 4 qui arrivent en 6ème en maîtrisant mal la langue alors je suis désolé quand vous maîtrisez mal la langue sa fille n'est pas blanche quand vous maîtrisez mal la langue je n'ai pas entendu la fille d'Isabelle n'est pas blanche elle est noire elle est noire et donc elle apprend l'arabe elle est noire vous voyez qui parle de couleur de peau je n'en parle pas moi moi je n'ai pas de distinction sur les couleurs de peau ou les origines non non pas du tout aucune c'est vrai mais c'est intéressant que ce soit toujours qu'on est bête au final non mais c'est intéressant parce que au final vous voyez on me ressort des clichés comme ça que vous générez la haine alors finalement ce sont les personnes en face qui comprevent peut-être de clichés et qui tendent qui tendent qui tendent quasiment qui tendent quasiment eux à distinguer les gens selon la couleur de peau je ne l'ai pas fait je ne le ferai jamais c'est vrai que vous ne le faites pas c'est vrai mais puisqu'on parle d'éducation alors attends je n'ai pas fini c'est lâchement mais c'est très intéressant une parenthèse celui qui a rédigé le programme de l'éducation au Front National qui s'appelle monsieur Alain Avello qui est le président du collectif Racine c'est sûr le collectif des profs du FN a quand même dit j'ai été voir sur Facebook en réponse à un tweet raciste de Renan Taubira tu devrais essayer la zoophilie c'est nice donc vous vous n'êtes pas raciste mais il y en a au moins un au Front National et c'est celui qui c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis tout à l'heure il y a écrit le programme de la culture ça tombe mal et nice même pas en français il faut dire toute la vérité vous savez vous savez pardon par exemple vous savez qu'il a porté plainte contre cela et si vous connaissiez monsieur Avello qu'il écrit ce genre de choses c'est aussi crédible que le pape je ne sais pas qui ferait du hard rock Louis Alliot vous connaissez Louis Alliot je pensais qu'on parlait d'école après on va y aller sur l'école quand lui-même tweet monsieur Alliot les caméléons qui se cachent dans nos rangs et profitent de la réussite du Front National en ayant des idées parfaitement détestables doivent dégager ça prouve bien c'est une louable intention de sa part mais ça prouve bien qu'il y en a des gens qui doivent dégager dans le parti puisque c'est Louis Alliot lui-même qui le dit sauf que nous on le dit et on le fait vous avez vu des sanctions suite à la caricature antisémite de Macron par l'équipe Fillon on a parlé de cette caricature je ne sais pas ils mettent combien de temps à trouver qui fait quoi dans leur équipe de campagne je veux dire que désormais dès qu'on trouvera je suis désolé vous jugez des gens c'est pas moi là c'est monsieur Alliot c'est monsieur Alliot lui-même il y a raison je suis totalement d'accord avec Louis des gens qui sont à 100% parfaits des organisations qui sont 100% parfaites vous n'en trouverez jamais ce que vous devez juger c'est comment réagit le sommet comment réagit le chef celui qui se présente aux élections je suis désolé il y a des réactions différentes c'est pas qu'il y a un trop gros nettoyage un grand nettoyage à faire non rassurez-vous rassurez-vous il faut respecter tout le monde et croire en la sincérité et c'est ce qu'on demande justement que tout le monde soit respecté non mais croire en la sincérité de l'engagement des gens voilà quand ils s'engagent pour la France ils s'engagent pour la France avec tout leur amour et toute leur conviction mais on peut s'engager et faire leur crédit au moins de les croire mais on peut s'engager pour la France en respectant tous ceux qui forment la France mais ils le font figurez-vous qu'ils le font et moi quand j'entends derrière mais elle est noire ou je sais pas quoi je trouve ça scandaleux parce que vous verrez bien les résultats outre-mer notamment que nous ferons et vous verrez que dans plusieurs départements Marine Le Pen sera en tête vous êtes le seul parti qui a proposé à une femme de couleur de manger des bananes vous êtes le seul parti à avoir proposé à une femme de couleur de manger des bananes plus on avance plus vous sont en ridicule mais à propos de ridicule j'ai une question à vous poser non il y a une élue alors on va faire jusqu'au bout une personne qui n'était même pas élue d'ailleurs une candidate qui a dit ça qui a été virée dans l'heure qui a été virée dans l'heure je vous signale que dans d'autres parties ça s'est produit j'ai pas eu la même règle alors justement j'ai une question aussi je voudrais faire un montage donc ça prouve bien plus un plus un mais c'est qu'on sait quand on parlait école et en fait vous voyez dès qu'on parle de cours non mais c'est pas ça j'ai une question je ne sais pas si je n'aime pas parler du programme si 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 j'ai plein de questions après il y a un montage je vais faire entre deux phrases l'une de marion maréchal le pen qui dit je suis saoulé par les valeurs de la république et marine le pen qui dit ceux qui refusent les valeurs de la république n'ont pas vocation à devenir français donc marion maréchal le pen a-t-elle sa place en france je suis non mais c'est une question de logique je sais que vous êtes un fin logicien ouais bah quand on dit je suis saoulé par quelque chose ça peut être et vous connaissez bien la langue française on abuse non je crois que vous connaissez bien la langue française ça veut dire ceux qui se revendiquent en permanence mais qui les bafouent tout le temps ils commencent à me saouler donc c'est pas la république qui la saoule moi je veux vous dire quand j'entends non non quand j'entends un valse etc nous expliquer qu'il est qu'il est lui un grand républicain le mot république dans la bouche des autres est un gros mot ah mais oui valse le grand républicain mais quand il va se balader à Evry qu'il dit belle image la ville d'Evry mettez moi quelques blancs quelques white quelques blancos un seul responsable du front national aurait dit cela un jour sa carrière était terminée et c'était logique la carrière de monsieur Valls aurait dû être terminée vous l'auriez virée dans l'heure parce que quand on dit belle image de la ville d'Evry parce qu'il n'a pas assez de blanc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a trop noir trop d'arabes trop de quoi ? en tout cas ça contredit ce que vous m'avez dit en début d'émission il y a eu aussi des caméras qui ont filmé monsieur Valls quand il avait ce genre de propos ça me soule quand il le fait alors que ça ne correspond pas manifestement à ses propos ça contredit en tout cas ce que vous me disiez en début d'émission il y a aussi des caméras qui ont filmé monsieur Valls il avait un micro posé là il a oublié qu'il avait un micro et les médias les ont vus et ont entendu et on les a passés est-ce qu'on lui en reparle ? oui j'imagine non je ne crois pas votre seule ligne de défense c'est toujours d'aller voir chez les autres non j'essaie de voir les cohérences moi parce que moi je n'aime pas le deux poids deux mesures je reconnais nos fautes mais ne croyez pas que les autres sont purs et parfaits j'aime bien voir comment ils réagissent par exemple dans les autres parties ils se présentent devant les juges quand on les appelle madame Le Pen elle n'y va pas pourquoi Marine Le Pen avait demandé vous faites référence à cette affaire il y a 13 mois le 18 février 2016 par courrier de son avocat est-ce que justement un juge soit nommé pour pouvoir être entendu une information judiciaire soit ouverte ils n'ont même pas répondu et on lui répond 13 mois plus tard en pleine campagne présidentielle et bien écoutez il n'y a pas de caractère d'urgence absolue monsieur Fillon y est allé oui il s'agit du statut administratif d'un contrat d'assistante savoir si son assistante passe suffisamment de temps à Bruxelles ou pas je sais que c'est passionnant mais c'est pas à mon avis urgentissime pour la France ni plus ni moins passionnant que les assistantes donc elle y répondra mais juste après parce qu'on est juste quand même dans une élection présidentielle on va juste quand même décider je suis pas sûr que les français pour l'instant aient bien remarqué il n'y a pas eu beaucoup de débats de fond ne nous prenez pas pour des cons en plus les français vont quand même décider pendant les 5 prochaines années l'avenir du pays comment on fait pour réduire le chômage ou même le résoudre comment on fait face au terrorisme islamiste comment on fait face à l'insécurité comment on redresse l'école on a commencé d'en parler on a été interrompu c'est dommage comment on fait en matière de santé comment on fait par rapport aux petites retraites qui sont un scandale etc. donc il n'y a pas d'urgence par contre le débat présidentiel ça il est urgentissime et il est urgent que les français connaissent les programmes des uns et des autres pour pouvoir voter en toute connaissance de cause parce qu'il serait dommage qu'une nouvelle fois comme ça se produit tous les 5 ans et tous les 7 ans avant au bout de 6 mois les français se disent mince encore une fois on s'est fait avoir et encore une fois on n'aime pas celui qu'on a élu et on veut le virer la prochaine fois M. Philippot être français être patriote est-ce que c'est pas aussi quand la police ou quand les juges vous convoquent de se présenter c'est ça aussi être français mais elle se présentera mais elle a fait valoir l'article 26 de la constitution je vais vous dire moi aussi vous oubliez ce cas mais moi j'avais été traîné en justice par le Qatar comme parlementaire parce que j'avais dit que le Qatar était une dictature islamiste qui avait participé au financement du terrorisme islamiste ça dérange ces mots dictature ou le mot islamiste dans l'expression les deux et le Qatar je suis le seul parlementaire au monde à qui c'est arrivé m'a attaqué en justice pour diffamation voilà d'ailleurs quand j'ai vu François Hollande dans son bureau parce que j'ai accompagné Marine Le Pen pour une consultation je lui en avais parlé ça ne l'avait pas ému ça ne l'a pas ému qu'une puissance étrangère s'ingère dans le débat politique français ça ne m'étonne pas quand on connaît les relations des uns et des autres avec le Qatar et figurez-vous même que l'avocat du Qatar contre moi c'était l'avocat de François Hollande c'est quand même amusant c'est d'ailleurs aujourd'hui un soutien de Macron mais Florian Philippot c'était le Qatar Marine Le Pen c'est la justice j'ai pas répondu à ça j'ai fait valoir mon immunité parlementaire et figurez-vous que j'ai eu raison et la justice m'a donné raison voilà je veux dire une chose parce qu'il voulait qu'on parle de l'éducation mais je vais être simple et encore une fois j'aimerais bien juste que vous me répondiez là-dessus là vous mélangez deux choses la justice du Qatar là on parle de la justice française non je parle de la justice française il a porté plein titre ici devant la justice française devant les enfants quand les enfants sont là vous parliez de l'éducation dans l'école quand la chef de votre parti est convoquée par les juges dit non j'irai pas comment on fait après avec nos enfants pour leur dire qu'on respecte les institutions juste question très simple mais quand on est père de famille etc vous dites les valeurs de la république l'éducation je suis fils d'institutrice moi aussi je suis fils d'institutrice si vous connaissez la république non mais juste comment vous faites pour les enfants comme exemple donné je suis convoqué j'y vais pas si vous connaissez la loi la république et la constitution vous connaissez donc l'article 26 de la constitution vous savez que Marine Le Pen a respecté la loi monsieur Fillon bon elle a pas bafoué la loi et elle sera entendue mais Fillon il va pour ne rien dire vous avez vu ce qu'il a dit devant le juge rien pas un mot et pourquoi il y va ? et vous savez très bien pourquoi il y va parce que sa femme est convoquée et ses enfants il veut pas les laisser et c'est normal mais Marine Le Pen pourrait y aller pourquoi elle n'y va pas ? et quant à l'affaire Fillon je vais vous dire c'est d'une toute autre gravité c'est d'une toute autre gravité parce qu'il s'agit de suspicion elle n'y va pas parce qu'elle a le droit de ne pas y aller c'est une suspicion d'enrichissement personnel et familial et pourquoi n'y va-t-elle pas ? parce que vous connaissez pas la loi liée sur la constitution genre de suspicion qu'il n'y a jamais eu dans la famille Le Pen si vous arrivez si vous avez une condamnation à me montrer vous ne la montrez pas Vanessa Burgraaf parce que si vous l'avez pas c'est une diffamation Vanessa Burgraaf je peux dire Marine était au courant au courant de tout est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous confirmer si deux procédures de redressement fiscal ont été également lancées contre Marine Le Pen pour sous-évaluation de son patrimoine elle est en discussion avec l'administration sur l'évaluation d'une part de SCI elle a 12,5% dans une SCI elle fait évaluer cette part parce qu'elle a une différence d'appréciation de la valeur de cette part avec l'administration fiscale ça arrive à beaucoup de Français chaque année et c'est une affaire qui est vieille de 2 ou 3 ans et que le monde dirigé par M. Berger et soutien de M. Macron a ressorti faisant croire que c'était une nouvelle affaire mais c'est pas une nouvelle affaire C'est ça ce qui est terrible c'est qu'on passe son temps on parle pas vraiment de l'essentiel des choses bah oui est-ce de ma faute est-ce de ma faute on parle école et on a été interrompu non mais c'est vrai c'est vrai qu'on parle toujours des affaires on va éliminer les essentiels c'est pas pour vous mais oui non mais les affaires ça compte parce que ça fait 8 semaines que c'est beaucoup plus confortable de répéter des articles qui sont écrits un peu partout que de parler de fonds c'est vrai pour vous bah non non pardonnez-moi on a parlé d'économie on a parlé d'économie on a parlé d'éducation on a parlé du fonds et on ne peut pas ne pas parler des affaires ah mais j'ai dit là on en parle vous êtes jamais content des questions qu'on vous pose jamais ah non moi je les trouve très intéressants de vos questions je les comprends parce que parfois la densité de l'immigration alors l'école un mot sur l'école encore vous y est terminé puisqu'on vous a interrompu non mais juste un mot on parlait de l'école primaire très bien moi je pense qu'il faut aussi y apprendre mieux donc le français l'histoire de France revaloriser l'apprentissage de l'histoire de France parce que je crois qu'on ne se projette pas dans l'avenir si on n'est pas on ne connait pas bien son passé si on n'en est pas fier voilà je pense qu'il faudrait qu'on apprenne plus positivement l'histoire de France pour le reste il faut sortir du pédagogisme à tout crin voilà on a appris un peu les enfants pour des cobayes depuis quelques dizaines d'années on a testé des méthodes etc. qui ne fonctionnent pas il faut revenir je pense à des méthodes classiques d'enseignement par exemple la méthode syllabique au CP ça fonctionne extrêmement bien il faut s'y atteler et faire en sorte que nous ayons des générations de françaises et de français de petites françaises petits français qui soient extrêmement heureux de pouvoir rebâtir un avenir commun et on conforme de bons ouvriers de bons ingénieurs de bons agriculteurs des bons professeurs des bons universitaires des bons fonctionnaires qui a succédé à Robespierre monsieur Philippot ? pardon ? qui a succédé à Robespierre ? dans cette litanie vous apprendz l'histoire de France monsieur Philippot vous m'accorderez vous m'accorderez que la période est chaotique que la période est chaotique d'ailleurs c'est à mieux que je disais cela parce que on donne des leçons d'histoire je devrais le savoir parce qu'avant Pompée j'étais sur Maximilien Robespierre vous voyez ? il fallait juste juste faire remarquer une chose à Florian Philippot qui lit une biographie de Pompée quand vous parlez de nation de nation de nation de nation les gars il est patriote et en fait si on n'est pas chez vous on n'est pas patriote ça c'est assez vrai je vous ai dit exactement l'inverse tout à l'heure non non Pompée à l'époque comme vous écoutez plus vous le monde le monde grec antique romain saint Augustin il était en Algérie en Libye vous aviez les plus grands philosophes jusqu'à la Turquie saint Augustin est algérien exactement appulé algérien c'est à dire que ce monde antique dans lequel vous êtes plongé en ce moment dans votre biographie de Pompée vous voyez que ça se limitait pas à la nation et qu'en fait vous aviez des tas de savoirs des tas d'intellectuels des tas de penseurs des écoles formidables qui se trouvaient en dehors de la nation donc faire nous proposer une conception fermée d'un monde fermé uniquement sur nos frontières quand dans le livre que vous êtes en train de lire c'est l'exemple contraire de ça et d'une ouverture et d'une méditerranée qui fonctionnait sur sa rive nord sur sa rive sud c'est une succession de batailles de massacres et toute notre culture je ne me valorisais pas trop cette époque vous la connaissez mal je vous ai dit juste Saint-Augustin vraiment un des fondateurs de notre culture Algérie Apulé aussi grand auteur Lucien c'est la méditerranée c'est la Syrie c'est à dire que notre histoire elle vient aussi de Syrie elle vient aussi de l'Algérie ce monde là vous allez vous replonger peut-être dans Pompée juste après ce monde là il était beaucoup plus large que la simple nation vraiment je vais vous le donner parce que vous connaissez je pense que là-dessus vous dites à tout le monde avant d'écouter M. Moac je vais vous répondre moi je veux qu'on puisse effectivement être fier d'être français qu'on puisse continuer d'être français et non pas fondu dans une espèce de citoyenneté qui n'en est pas une d'ailleurs européiste mondialiste l'Empire romain je ne veux pas ça moi je ne veux pas ça parce qu'il n'y a pas de démocratie en dehors du cadre national s'il n'y a pas de peuple ça c'est quand même l'astuce gravissime des oligarchies faire croire qu'il y a une démocratie en dehors des peuples s'il n'y a pas de peuple il n'y a pas de démocratie qui décide si c'est pas le peuple qui décide si c'est pas le peuple je vous donne la réponse il y a un modèle qui s'appelle aujourd'hui l'Union Européenne où ce sont quelques-uns à la commission de Bruxelles influencés par les lobbies financiers qui décident parce qu'on a fait croire qu'il y avait un intérêt général européen donc Augustin, Lucien tous ces grands philosophes n'étaient pas le peuple mais là où vous confondez tout c'est que moi je ne défends pas un empire je défends la république française je ne veux pas d'un empire je veux la république française et je veux par ailleurs une France qui soit mondiale qui soit ouverte sur le monde mais je pense qu'on peut dialoguer avec le monde qu'on peut échanger de manière fructueuse avec le monde si on sait qui on est si on sait ce qu'on a à offrir si on a une fierté à offrir au monde si on a un modèle à offrir au monde il y a aujourd'hui un modèle économique épouvantable qui est offert au monde qui est venu au départ des Etats-Unis il faut qu'on puisse proposer autre chose la France que j'aime c'est la France des donnais lignées n'obligez pas les autres à apprendre l'histoire de France que vous signerez vous-même c'est une France éminemment ouverte sur le monde mais qui n'oublie pas qui elle est et pourtant qui contredit la lecture que vous êtes en train de faire aujourd'hui pardon et qui contredit la lecture que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec justement une page d'histoire qui nous montre que notre peuple il a été fondé par plein d'autres apports de Syrie qui venaient d'Algérie qui venaient de partout de ce monde méditerranéen et cette méditerranée-là que vous lisez ce qui est plus dérangeant c'est que vous ne connaissez pas vous mais libre à vous ce que vous oubliez dans vos comparaisons ce que vous oubliez dans vos comparaisons c'est que aujourd'hui tous les 5 ans nous avons un million d'étrangers qui arrivent en France et ça c'est un rythme qui n'est pas connu et qui n'est pas géré vous pouvez continuer de faire des comparaisons qui n'ont pas de sens on a pris la philosophie grecque on a pris tel ou tel héritage et c'est formidable et je suis d'accord avec vous et il faut que ça continue et il faut que nous puissions avancer dans le monde en ce sens mais on ne compare pas avec l'arrivée d'un million d'étrangers chaque année dans notre pays alors qu'on n'a pas les logements pour les loger alors qu'on n'a pas d'emploi à leur offrir alors qu'on n'a pas d'éducation à leur promettre de qualité en tout cas aujourd'hui et ça c'est pas en déçue ça appauvrit tout le monde et ça appauvrit y compris les personnes qui viennent parce que ça n'est pas un humanisme que de leur proposer ce modèle qui est abject on termine par le dessin que vous avez choisi Florian Philippot un dessin de l'Arche publié dans Sud-Ouest on voit bien que votre adversaire c'est M. Macron son nom a été prononcé plusieurs fois ce soir et d'ailleurs tout à l'heure son porte-parole sera sur le plateau pour défendre lui aussi son candidat le dessin que vous avez choisi c'est l'Arche de Macron et on voit Noé qui dit mais Manu il n'y a que des éléphants c'est normal là ça se multiplie entre le Drian Robert Rue je crois Valls qui manifestement et Hollande ont fait quasiment leur coming out macroniste mais moi je n'aurais pas mis Arche de Macron j'aurais mis le Hollandais volant parce que c'est de plus en plus un bateau fantôme cette macronique on retrouve Minc Attali Madeleine Berger U Douste Blasie on nous annonce bon c'est à dire qu'on recasse quand même de vieilles gloires c'est vrai qu'il y a beaucoup moins je ne suis pas sûr que ça incarne l'avenir et le renouveau ça il y a beaucoup moins de ralliements chez vous ça j'en ai pas très envie d'avoir ni Attali ni Robert U je vous le dis tout de suite non mais même en règle générale on sent peu de soutien pour l'instant parce que c'est pas ça qui vous manque ce ne sont pas des stars mais là nous avons par exemple un maire conseiller départemental de Seine-et-Marne un bon élu de terrain qui s'engage qui dirigeait le conseil d'administration du SDIS vous avez bien vérifié son CV qu'on n'ait pas de mauvaises surprises je le connais qui dirige le conseil d'administration du SDIS c'est à dire les pompiers dans son département qui a créé des associations monsieur Bakéba il nous a rejoint et vous voyez ça n'a pas fait grand bruit mais c'est un élu comme beaucoup d'autres de terrain un associatif et c'est formidable moi je suis très heureux qu'il nous ait rejoints et bien on en reparlera puisque de toute façon il y aura une autre période électorale une autre période électorale pendant laquelle nous recevrons à nouveau chaque représentant de chaque parti peut-être c'est vous qui à nouveau viendrez parler pour le Front National ou un de vos collègues du parti en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous monsieur Florian Philippot merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir